Angela Merkel et François Hollande s'engagent sur le front climatique en signant une déclaration commune. A Berlin, l'Allemagne et la France se sont dit fermement résolus à déployer tous les efforts en vue de parvenir à la fin de l'année à Paris à un accord de l'ONU sur le climat qui soit ambitieux, global et contraignant. Nous allons annoncer à la conférence de Paris que le but global à long terme est la réduction d'au moins 60% par rapport à 2010 des gaz à effet de serre. Ce qui voudrait dire une réduction de 50% par rapport à 1990. Oui, c'est très ambitieux. Nous croyons qu'en joignant nos forces, nous serons capables d'y parvenir. Nous avons le devoir de réussir, rassurant chéri le président français rappelant que la conférence de Paris sur le climat aura lieu à la fin de l'année. Mobilisons-nous, agissons, c'est urgent, c'est notre intérêt. Car comme l'a dit la chancelière, le réchauffement climatique, ce n'est pas simplement une menace, mais c'est aussi une opportunité considérable pour inventer un autre modèle de développement. Merkel et Hollande s'exprimaient au deuxième jour du dialogue de Petersburg. Les dirigeants ont été accueillis devant la porte de Brandenburg au cœur de Berlin par de nombreux manifestants écologistes, dont Greenpeace, qui préconisent le passage au 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050. Sous-titrage Société Radio-Canada